Bonjour et bienvenue sur ZenZone TV, la chaîne télé santé forme, bien-être et médecine douce, sur laquelle vous êtes définitivement bien. Et comme d'habitude, vous cliquez, vous partagez, vous commentez, vous abonnez, on adore ça. Il est coach, psycho-énergéticien, il est hypnothérapeute, chaman, mais surtout le créateur de la méthode Sheryl Yoku. Et les bienfaits de la sylvothérapie, nous allons en parler, la guérison par les bains de forêt, nous allons en parler. Il est également le fondateur de l'Académie de sylvothérapie humaniste. Bonjour Glenn Delaval. Bonjour Michel. Bonjour Glenn, on va se tutoyer. Tu as un parcours personnel atypique, tu as vécu 20 années de frustration. Que s'est-il passé ? Frustration récurrente, que s'est-il passé dans ton parcours de vie ? Oui, alors les frustrations, c'est surtout lié à l'aspect relationnel. Ce n'est pas toute ma vie qui a été des frustrations, heureusement. Je pars là-dessus parce qu'en fait, c'est vrai que ça a démarré, j'ai envie de dire, quand j'étais tout gamin. Et tout gamin, j'ai eu la chance de pouvoir vivre dans un environnement de pleine nature. Donc, les dix premières années de ma vie, je vivais vraiment sur un terrain de 20 hectares avec mes parents. Et c'est un lieu où j'ai découvert que ma relation avec la nature me permettait vraiment de ressentir une harmonie à l'intérieur de moi. C'est un petit peu comme ma petite bulle de ressourcement, ma petite bulle de protection aussi. Et donc, j'ai commencé les premières années de ma vie comme ça. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où je suis arrivé à l'école, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et notamment au niveau relationnel, puisque toute cette partie de moi qui était vraiment connectée à la nature était très mal comprise de la part des autres camarades de classe que je pouvais avoir. Et donc, ça a été vraiment à l'origine, déjà à cette époque-là, d'incompréhension, mais c'est aussi de rejet, d'humiliation, de choses comme ça. Donc, ça a été des années qui ont été un petit peu délicates et compliquées pour moi, du coup, à cette période. Et c'est surtout que ça a été formateur pour moi, j'ai envie de dire, parce que plutôt que de continuer à grandir avec cette connexion que j'avais avec la nature, en fait, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que je m'en suis détaché. J'ai plutôt cherché à me conformer, j'ai envie de dire, dans un espèce de modèle. Et ce modèle-là, c'était le modèle que je voyais autour de moi quand j'étais à l'école et qui était que je croyais en fait qu'il fallait faire des efforts pour se suradapter, pour être d'une certaine manière, pour pouvoir avoir entre guillemets la chance d'avoir des amis ou de pouvoir vivre des moments sympas avec des camarades, plutôt que d'être vraiment moi-même et de vivre en harmonie avec ce que je ressentais, qui était naturel déjà en moi et dans ma manière de fonctionner. Et ça, donc du coup, par la suite, ça a perduré puisque dans ma vie d'adulte, après, ça s'est un peu ancré en moi, ça s'est un peu cristallisé tout ça. Et ça fait que quand je me suis retrouvé dans ma vie d'adulte au niveau professionnel, au niveau des relations amicales, au niveau des relations amoureuses, etc., j'ai toujours cherché à vouloir m'adapter, me suradapter même, pour faire en sorte d'être accepté. Parce que ça a été tellement douloureux cette période à l'école que j'avais vraiment intégré que ce n'était pas possible d'être moi-même, qu'il fallait absolument que je m'adapte à ce que le monde me montrait. Donc, c'est ça qui a fait que pendant un certain nombre d'années, ça a pu me montrer que dans toutes ces relations-là, je n'arrivais pas à vivre vraiment quelque chose qui était satisfaisant parce que l'environnement à l'extérieur est un reflet de qui on est. Donc, du coup, ça me montrait en fait que je n'étais pas à ma place. Ça me montrait que c'est comme si les autres, les personnes que je fréquentais, me disaient d'une manière détournée, mais nous, ce qu'on a envie de voir de toi, c'est le vrai Glenn, en fait. Mais je ne savais plus faire. Donc, du coup, c'est en ça que les relations étaient vraiment frustrantes. Alors, comment la sylvothérapie est accroisée ton chemin ? Ah, ça, c'est… Si tu veux, comment s'accroiser mon chemin ? C'est que déjà, moi, j'ai la chance de vivre à proximité d'une forêt qui est assez connue, qui est la forêt de Bruxelles-Liande. Et en fait, à la base, c'est par mon approche personnelle, c'est-à-dire juste d'aller dans la forêt, juste de… À la base, juste de me balader, mais aussi d'aller à la rencontre des arbres, parce que ça m'a toujours fasciné, en fait. Les arbres me fascinent depuis super longtemps. Et en fait, je me rendais compte que… Déjà, gamin, en fait, je parlais avec tout ce qui m'entourait. Je parlais avec les plantes, je parlais avec les arbres, avec les nuages, avec les oiseaux, etc. C'était un petit peu ma petite bulle. Alors, moi, je pensais que c'était mon imaginaire, mais quand j'ai commencé à continuer à fonctionner de cette manière-là en tant qu'adulte, je me rendais compte, en fait, que je recevais des messages qui étaient plutôt… des messages personnels qui me donnaient des réponses, en fait, concrètes dans ma vie de tous les jours. Donc, à l'époque, moi, je ne connaissais pas la sylvothérapie. C'était surtout l'approche du chamanisme qui m'a amené à ouvrir des portes et à me permettre de me laisser traverser par toutes ces informations-là que la nature et la forêt m'apportaient. Et puis, la sylvothérapie, en fait, je l'ai découverte quand j'ai démarré mon activité de guide aux bains de forêt, parce qu'au départ, ça ne s'appelait pas des bains de forêt. Je n'appelais pas ça la sylvothérapie. Moi, j'appelais ça tout simplement des balades méditatives. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré l'activité. Donc, j'avais juste… j'avais envie de pouvoir partager un petit peu ce qui me tenait à cœur avec d'autres personnes en lien avec les formations que j'avais déjà fait auparavant. Et puis, déjà, la méditation était une approche que j'avais pas mal abordée avec différentes approches, plus pas mal d'autres choses comme la médecine chinoise, le chamanisme, etc. Et du coup, j'avais envie de partager tout ça dans la forêt avec des personnes qui ressentaient l'inspiration. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. D'accord. Et alors, tu en profites pour créer une nouvelle méthode, qui est la sylvothérapie humaniste. Vous l'avez compris, la sylvothérapie a quelque chose à voir et quelque chose à faire avec les arbres. On va développer un petit peu tout ça. Donc, sylvothérapie un peu plus en détail de quoi s'agit-il et sylvothérapie humaniste, qu'est-ce que ça change, Glenn ? Alors, ouais, c'est une très bonne question. Bon, la sylvothérapie en elle-même, c'est la thérapie par les arbres et la forêt. Donc, on considère que la forêt est un thérapeute. Donc, jusque-là, on pourrait dire, OK, mais du coup, qu'est-ce que vient faire un accompagnant, un guide pour amener les personnes à recevoir les bienfaits de la forêt, puisque c'est la forêt le thérapeute ? On peut observer, j'ai souvent des personnes qui me disent, « Ah, ben moi, j'y vais souvent dans la forêt, ça me fait du bien, je me sens apaisé après. » Voilà, c'est vraiment, ça fait partie de ma routine. Quand j'ai besoin de me détendre, je vais dans la forêt, ça me fait du bien. Super. Le guide de bain de forêt, lui, il va apporter quelque chose en plus qui va permettre d'aller plus en profondeur dans la rencontre, justement, avec tous les éléments qui se trouvent dans la forêt. Alors, les arbres, bien sûr, mais pas que. Il y a plein, plein de choses, en fait, dans la forêt. Et en fait, on va surtout… En fait, on pourrait dire que c'est un petit peu comme une méditation active qui est focalisée sur l'essence. Et alors, là, c'est pareil, on pourrait dire qu'un peu n'importe qui pourrait le faire. Mais en même temps, si on est honnête avec soi, on se rend compte que la majeure partie des gens qui vont dans la forêt, même si ça leur fait du bien, ils sont quand même encore dans leur pensée. C'est-à-dire que, je ne sais pas, il y a certaines personnes qui vont penser à soit la liste de course qu'ils ont à faire, soit ils vont penser à leur travail, soit ils vont penser à leurs enfants, soit ils vont penser à leur vie quotidienne. Et ça fait qu'ils vont pouvoir, effectivement, capter une partie de ce que la forêt peut offrir, mais il y a toute une autre partie auxquelles ils n'ont pas accès parce que, justement, leur sphère mentale est occupée à autre chose. Et donc, le guide de bain de forêt va vraiment accompagner la personne à se libérer, justement, de ses pensées annexes pour l'aider à se focaliser sur autre chose, et notamment sur l'essence. Et c'est ça qui va faire que la personne va pouvoir vivre une expérience beaucoup plus profonde. C'est-à-dire que ça ne va pas être juste un léger bien-être, ça va aller beaucoup plus loin, ça va être dans un vrai lâcher-prise. Moi, je sais que j'ai des personnes, d'ailleurs, ça m'avait surpris à l'époque, au début de mon activité, qui me disaient, « Glenn, moi, je me rends compte que pour la première fois de ma vie, je découvre ce qu'est le lâcher-prise, par exemple. » Ça apporte quoi de plus, la sylvothérapie humaniste ? Par rapport à la sylvothérapie tout court, juste une parenthèse, la sylvothérapie, c'est quoi ? C'est se retrouver en forêt, c'est cette ambiance, ces odeurs, c'est enlacer les arbres, c'est quoi concrètement ? En pratique, comment ça se passe ? Oui, en pratique, on va dire que c'est pour ça que je parle de bain de forêt. En fait, la sylvothérapie, on la pratique avec un guide à l'occasion de bains de forêt. Et le bain de forêt, c'est une immersion, c'est un temps d'immersion dans la forêt. Et qu'est-ce qu'on fait ? Ça se passe déjà en silence, ça se passe dans la lenteur. Et puis après, il y a plein de petites invitations que le guide va amener tout au long de la séance. Qui va permettre aux participants et aux participantes de pouvoir se relier à ces différents sens dans la forêt. Et puis, c'est plein de petites invitations, c'est un petit peu comme des petits jeux. On va dire, il y a un côté ludique. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, la meilleure manière d'apprendre, c'est en jouant. Et la meilleure manière aussi de pouvoir se libérer de quelque chose qui peut être un peu lourd, comme du stress, comme une espèce de charge mentale, une espèce de fatigue chronique, je ne sais pas moi, de l'insomnie, toutes ces choses-là qui peuvent être pesantes au quotidien, fait qu'à travers cette approche-là, ça permet d'aller libérer ce qui est pesant dans l'instant pour les personnes. Et après, chaque personne vient avec son bagage, en fait, avec là où elle en est aussi sur son chemin d'évolution, mais aussi là où elle en est par rapport à son quotidien. Donc, voilà en gros un petit peu comment ça se passe, une séance. C'est tout un tas de petites invitations. Et quelle est la durée d'une séance, justement ? Le minimum, c'est deux heures. Et après, ça peut aller jusqu'à… Moi, ça m'est arrivé… Alors, ce ne sont plus des séances, mais ça m'est arrivé de faire des retraites de cinq jours, par exemple. En forêt. Il y a des en forêt. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, les Japonais, par exemple, qui sont à l'origine du Shinrin-yoku, parce que Shinrin-yoku, ça veut dire bain de forêt en japonais. Donc, les Japonais, en fait, ils ont un format qu'ils ont étudié, qui marche bien, parce qu'eux, ils ont vraiment étudié le côté scientifique, en fait, de cette approche-là, avec des vrais médecins. Et puis, les médecins au Japon, en fait, ils prescrivent le bain de forêt à leurs patients comme une médecine de prévention, préventive. Donc, c'est quelque chose qui est abordé de manière vraiment sérieuse là-bas. Et donc, tu dispenses des formations en forêt de Brocéliande, mais également à l'île de la Réunion, sur l'île de la Réunion. Comment se passent ces formations ? Quelle en est la durée ? Le tarif ? Les supports pédagogiques ? Comment elle est sanctionnée ? Il n'y a pas un examen final en fin de formation ? Alors, si tu permets, Michel, tout à l'heure, tu m'as posé la question de savoir c'était quoi la différence entre la cibothérapie et la cibothérapie humaniste. Complètement. Je voudrais juste apporter un petit élément complémentaire par rapport à ça. Donc, la cibothérapie humaniste, en fait, j'ai rapproché ce qu'on retrouve dans la cibothérapie classique avec la psychologie humaniste. Et la psychologie humaniste, donc il y a plusieurs courants dans la psychologie humaniste. Il y a le courant le plus ancien qui est celui de Socrate, avec la maïotique. La maïotique est l'accouchement de la pensée. Et ça, c'est un courant, moi, qui m'inspire énormément et que je trouve très puissant, puisque lui, il partait du principe que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et à partir de là, en fait, il ne faisait que poser des questions aux personnes pour les aider, en fait, à accoucher de ce qu'il y avait à l'intérieur de ces personnes. Donc, c'est une voie de connaissance de soi. Et puis, c'est aussi, on pourrait voir ça un petit peu comme un accoucheur. C'est une manière d'accoucher. Donc, c'est une voie de connaissance de soi. Mais ça va aussi encore plus en profondeur, parce que dans cette psychologie humaniste, il y a aussi tous les courants comme Abraham Maslow, avec la pyramide qu'on connaît, la pyramide des besoins de Maslow. Donc, ça, on va permettre de pouvoir toucher ça. Et puis, il y a aussi ce qui est un peu plus moderne aujourd'hui, c'est la psychologie positive, qui est basée sur le fait que tout ce sur quoi on focalise grandit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on focalise sur la problématique, on fait grandir la problématique. Il faut détourner sa pensée, finalement. C'est une invitation, en fait, à reconnaître, à comprendre le principe de comment fonctionnent l'esprit et le mental. C'est que si on investit son énergie, son attention sur ce qu'on veut ou ce qui nous inspire, c'est ça qu'on va faire grandir aussi dans sa vie. Donc, la psychothérapie humaniste, en fait, moi, j'ai développé ça parce que je me suis rendu compte qu'avec toutes ces formations que j'avais faites, justement, en psychologie humaniste, en l'intégrant dans mes séances de bain de forêt, ça faisait vivre des expériences aux personnes assez incroyables. Alors, ça, je dis ça parce que c'est les feedbacks, en fait, les retours, les témoignages que je recevais après. Je n'avais même pas idée que c'était possible de pouvoir aller aussi loin, en fait, avec cette approche-là. Donc, du coup, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ah, il y a vraiment quelque chose à développer avec ça. Et en plus, moi, je me sens vraiment super bien dans cette approche-là. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai eu envie de développer cette approche. Et justement, maintenant, tu transmets ton savoir, ton apprentissage en forêt de Brocéliande et sur l'île de La Réunion. Comment se déroulent, comment se passent ces formations ? Alors, c'est des formations, là, c'est des modules de cinq jours. Pour l'instant, il y a deux modules de cinq jours. C'est un module pour savoir bien guider une séance de bain de forêt. Donc, ça, c'est, par exemple, pour tous les professionnels du bien-être qui veulent intégrer les bains de forêt dans leur approche actuelle. Donc, ça, ça peut répondre à un besoin pour ces personnes-là qui se sentent connectées déjà à la nature, à la forêt, mais qui ne savent pas trop comment construire une séance, comment avoir une séquence qui soit logique, et qui permettent d'avoir un processus d'accompagnement et en même temps d'émergence de bien-être à la fin de la séance. Donc, ça peut être pour ces personnes-là. Ça peut être aussi pour les personnes qui sont en reconversion, qui ont envie de développer une activité dans le domaine du bien-être, mais intégrer dans la forêt, la nature, les arbres. Des personnes qui sont peut-être passionnées par les arbres ou qui sont intriguées ou qui se sentent appelées et qui ont vraiment envie de développer cette approche-là et de se former pour pouvoir en faire un métier par la suite. Et puis, il y a également les personnes qui ne veulent pas forcément en faire un métier, mais par contre, qui sont très intéressées pour apprendre cette approche pour eux-mêmes ou même pour le partager avec la famille, les amis, etc. Donc, c'est vraiment ces trois profils de personnes que j'accueille dans cette formation-là. Donc, c'est un module de cinq jours qui s'appelle « Savoir bien guider une séance de bain de forêt ». Et après, il y a aussi un module de supervision pour les personnes qui veulent obtenir une certification. Donc, la supervision, ça fonctionne… C'est six séances, en fait, de deux heures environ qui se font à distance et en groupe. Et ça permet, en fait, d'avoir un suivi. C'est-à-dire qu'une fois que les personnes sont formées aux cinq jours et qu'elles ont lancé leur activité, ça leur permet d'avoir un suivi. Par exemple, elles peuvent rencontrer différentes situations dans leurs séances où peut-être qu'elles ne savent pas trop comment s'y prendre ou voilà, elles auraient besoin d'un éclairage ou besoin d'un complément d'information par rapport à ce qu'il y a. Un accompagnement, un accompagnement. Elles ne sont pas complètement lâchées dans la nature, c'est le cas de dire. Voilà, c'est ça. Donc, ça permet d'avoir un suivi et ça permet aussi d'avoir du mentoring. C'est-à-dire que moi aussi, je peux apporter des conseils. Je peux apporter des conseils par rapport à mon expérience. Je peux apporter aussi… Voilà, je peux aussi les coacher, les personnes, parce que des fois, il y a des choses qu'elles ne voient pas. Donc, du coup, je vais leur poser des questions aussi pour les aider à éclairer quelque chose chez elles. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le module 2 qui permet d'avoir la certification. et ça implique aussi de justifier de 15 séances de bain de forêt en tant que guide de bain de forêt pour vraiment valider la certification. Donc, ça, c'est pour la première formation. Et la deuxième formation que j'ai créée plus récemment, qui, du coup, celle-là est un petit peu plus avancée. Donc, ça va être plus pour, déjà, les professionnels du bien-être qui voudraient vraiment apporter un plus dans leur approche, c'est-à-dire de pouvoir accompagner les personnes dans la forêt, alors plutôt en individuel, mais là, du coup, ça va être spécifiquement avec les arbres. Voilà, donc c'est dans la rencontre avec les arbres. On va utiliser le miroir de l'arbre. On va utiliser ce qu'on va appeler la communication avec les arbres, la communication thérapeutique avec les arbres. Et donc, là, le praticien va apprendre à faire en sorte que la personne puisse aller à la rencontre de l'arbre et en la questionnant, de voir comment ça peut faire émerger des blocages au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Donc, c'est surtout, ça fait émerger ce qu'il y a dans l'inconscient. Voilà, ça, c'est ce que j'ai observé dans les différents accompagnements que j'ai pu faire. Et alors, pourquoi le faire avec les arbres ? Parce qu'en fait, ça facilite et ça accélère le processus. Parce qu'en fait... Oui, vas-y, je t'en prie. Vas-y, vas-y. Je pensais que j'avais terminé. En fait, ça marche un petit peu, si tu veux, comme avec les animaux. Il y a quelque chose qui parle à tout le monde, c'est qu'avec un animal, avec un arbre ou avec un bébé, souvent, on ne se comporte pas de la même manière. Alors, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de jugement. L'arbre, l'animal, le bébé ne juge pas. Et donc, du coup, on va se retrouver à être face à un arbre avec une ouverture qui est différente que quand on se retrouve juste face à face à un thérapeute. Et c'est en ça que ça facilite et ça accélère le processus d'accès au blocage inconscient, tout ce qui est dans la psyché et qui est difficile d'accès. Et en plus de ça, avec, du coup, toute la partie énergétique que les arbres aussi émanent et qui fait, en fait, que ça vient toucher la fréquence vibratoire aussi de la personne qui a son contact. Et donc, voilà. Donc, cette formation-là, elle s'appelle Praticien en arbothérapie humaniste. Et ça marche de la même manière. C'est cinq jours de présentiel. Et c'est également un module de supervision pour aller jusqu'à la certification. Amour Glenn, sur cette fameuse et bien connue forêt de Brosséliande. Alors, est-ce une légende ? Est-ce qu'il s'est passé vraiment quelque chose ? On a des preuves ? Parlez-nous un petit peu de cette forêt de Brosséliande. Écoute, moi, j'y vis. C'est une forêt, moi, que j'aime principalement par rapport à des petits coins. Parce que c'est quand même une forêt où il y a pas mal de tourisme. Parce qu'elle est connue par ses légendes. Personnellement, ce n'est pas les endroits dans lesquels je vais, autant pour moi ou avec les groupes, que ce soit en formation ou en bonne forêt. Je vais plutôt dans des petits coins que j'ai repérés, qui sont un petit peu plus intimistes, on va dire, et un petit peu plus sauvages aussi, d'une certaine manière. Et c'est surtout des endroits où il y a des arbres que moi, j'affectionne particulièrement. Il y a vraiment des vieux arbres, notamment des chênes, des hêtres. Voilà, c'est principalement ces essences-là. Il y a aussi quelques résineux. Et voilà, personnellement, moi, Grosselian, ça me plaît par rapport à des ambiances qu'il peut y avoir. Il y a des endroits avec des petits ruisseaux, etc. Et ça donne une atmosphère un petit peu magique, c'est vrai. C'est-à-dire que ça permet en fait d'aider les personnes à plonger dans un univers. Ça permet vraiment de se déconnecter, de se retrouver complètement ailleurs, un petit peu comme un voyage, d'une certaine manière. Voilà, donc c'est ça que je trouve chouette à Grosselian, en tout cas, de mon côté. Glim de Laval, comment en savoir plus sur les dates de formation, les conditions, les séjours ? Un site Internet, peut-être ? Alors, pour les formations, le site, c'est www.silvothérapie-bain-de-forêt.com Bain-de-forêt, au singulier. Tout à fait. Voilà, Silvothérapie, en minuscule, le-du-6, bain-de-forêt, toujours en minuscule, mais au singulier, point-com. Glim de Laval, merci d'avoir accepté notre invitation sur Zen Zone Télé. Merci de m'avoir accueilli, et puis, ravi de ce partage. Merci, Glenn.